Merci d'accueillir. Bon matin, Linus. Oui, je suis content que vous soyez aussi nombreux et que j'ai pu vous hacker avec ce titre. J'aimerais bien parler avec vous des facteurs humains de la sécurité informatique. Donc, quand on parle de hackers, souvent, on pense que c'est vraiment des mecs incroyables, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais ces hackers, ils rentrent dans mon appareil, je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi et comment ils ont fait. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment différent de ce que les gens pensent. Moi, je dis toujours que quasiment tous les problèmes de la sécurité informatique sont théoriquement résolus. Il ne nous manque pas de connaissances sur comment il faudrait résoudre les problèmes. Mais on n'arrive pas à le faire en pratique. En pratique, ça reste un désastre. Et c'est sans doute parce qu'on construit des mécanismes sophistiqués et on les teste. Donc là, on voit un poteau et il retient un animal. Mais si on regarde ça en pratique, c'est plutôt ça. Là, c'était une petite menace. Et là, on pense qu'avec les grandes menaces, ça serait vraiment différent. Partout, on entend parler d'Emotet, les hackers qui hackent les ordinateurs, demandent des rançons. Et Heise a beaucoup parlé. Et maintenant, ça les a atteints, même eux. Même ceux qui devraient savoir de quoi ils parlent, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas sains et saufs. Et si on regarde ce qui se passe dans la recherche, même ici, pendant cette conférence, il faut que cette recherche soit vraiment avant-garde. Il faut des applaudissements et du vaudou. Tandis qu'en réalité, la réalité de cyber, c'est plutôt... Ah tiens, je suis déjà dedans. Finalement, nous, en tant que geeks et nerds, on est dans ce monde-là, le monde académique. Tandis que ce qui se passe là-dehors, c'est plutôt des jeux truqués. Et ce jeu truqué, on ne l'attaque pas, on ne le résout pas. Et je pense que c'est vraiment une mauvaise idée qu'on s'occupe des domaines, qu'on ne s'occupe pas des problèmes qui sont prévalents partout, et on ne fait pas vraiment de progrès depuis plusieurs années. Donc je veux parler d'arnaques anormales, de problèmes de mot de passe et de virus. Une arnaque qui arrive souvent, c'est le groupe Hacking Chaos. Donc on reçoit un mail qui te dit, ouais, j'ai infiltré ton système avec un cheval de Troie, et nous connaissons vos secrets intimes sur Internet. Nous savons que vous aimez bien les sites web destinés aux adultes et essayez de demander une rançon sous forme de Bitcoin. Et c'est intéressant qu'il y a des gens qui se font vraiment des grands soucis, et ceux qui connaissent bien les rançons, ceux qui connaissent bien les extorsions, savent, sans preuve, je ne paye pas. Et quand on tape ça sur Google, si on Google le groupe Chaos CC, sur certains groupes on apprend que c'est un cheval de Troie, et qu'il faut installer un programme qui est du coup, pour réparer le dommage. Mais c'est un nouveau virus. Donc, mec, je sais que tu aimes bien te faire arnaquer, du coup, tiens, encore une autre arnaque pour toi. Donc le monde pour nos utilisateurs peu expérimentés est vraiment dangereux. Regardons donc comment les gens expérimentaient le font. Voilà la mailing list de Linux. Un mail est arrivé fin octobre. Et là, il y avait même le mot de passe qui était mentionné. C'est le prochain niveau, où un mot de passe qui a été vraiment compromis et là, ils ont demandé des Bitcoins des développeurs de Linux. Bitcoin, c'est cool parce qu'on peut voir combien est-ce que les gens ont payé. Il y a 2,9 Bitcoins dans ce wallet. Donc, c'est 19 000 euros quand même. Et donc, il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas gagner d'argent avec Linux. L'email continue, bien entendu. Mais je me demande pourquoi est-ce que nous, on s'évertue à faire ce qu'on est en train de faire, si on peut faire de l'argent aussi facilement que ça. Autre classique, l'arnaque du CEO. On reçoit un email et on dit, voilà, la facture pour tel ou tel service. En général, ce n'est qu'un numéro et il faut absolument la payer. Ensuite, l'escalade continue. On dit que l'accord avec les Chinois progresse et il faut vite payer 2 millions d'euros sur tel compte en banque. Et les gens le font. Dans cet email, on essaie de faire pression avec des arguments d'autorité. On essaie de faire peur aux gens et d'être un peu menaçant. Ça peut faire rire, mais quand on parle aux gens à qui c'est arrivé, ils sont très embêtés parce qu'ils savent très bien que ce n'était pas très intelligent de payer. Et là, c'est beaucoup moins rigolo. L'authentification. La plupart des gens ont un mot de passe et ne le changent pas en fonction des services. Ces mots de passe se retrouvent sur des listes comme celle-ci. Et on peut aller voir les mots de passe des gens, comme par exemple Funky Site 9. Ce qui est bien dans ces listes, c'est que même nous, qui sommes censés connaître ce genre de choses, et bien on s'y retrouve aussi. Par exemple, moi, je m'y trouve. Je vais plus tard vous expliquer comment je pense que ça s'est passé. Il y a des gens dans le monde informatique qui n'ont jamais vraiment réfléchi à ce problème. Il y a trois règles qu'ils respectent. Ça doit être difficile à deviner. Mais personne ne le fait. Dans la fois, je suis allé chez le dentiste. Et... C'est comme le dentiste qui vous dit, tu dois utiliser du fil dentaire. Et il vous demande si vous le faites et vous lui dites non. C'est exactement la même chose. Un jour, j'ai commencé à faire ce qu'on me disait de faire. J'ai commencé à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et ça fait longtemps que je parcours le monde. Et j'explique aux gens qu'ils doivent utiliser un gestionnaire de mots de passe. Je n'ai jamais réussi à chaque fois, ils me demandent lequel et je leur dis mais je ne t'en conseille aucun. Utilisons un et c'est tout. Mais comment est-ce qu'on arrive à établir de telles listes de mots de passe ? En général, ils piratent soit des serveurs où les mots de passe sont stockés sans chiffrement. Ou alors, ils envoient des mails comme ça. Et moi, je me suis déjà fait avoir. PayPal m'envoie un mail important et me dit qu'un système non autorisé a eu accès à mon compte. Et si on clique sur ce bouton, eh bien, on peut changer le mot de passe. Mais il y a un seul bouton. Et rien que ça, ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Autre chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y a pas PayPal dans l'URL. Et alors là, mon gestionnaire de mots de passe ne pouvait même pas me trouver un mot de passe pour rentrer les noms utilisateurs et mots de passe. Là aussi, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Alors, ici, c'est One Password. Je n'en fais pas de la pub. Mais la dernière fois, il y a eu une mise à jour et ce gestionnaire de mots de passe, quand il a vu qu'il ne pouvait pas me proposer un mot de passe, il m'a proposé de mettre celui de ma carte Visa. Imaginez bien que ce n'est pas non plus une excellente solution. Là, j'en ai reçu un très bien. C'était ce Gmail Webmail Login qui est remarquablement bien fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le domaine de l'adresse e-mail, dans leur code source, ils ont fait une recherche Google du logo Google qui s'est retrouvé dans le code. La probabilité que ces campagnes d'envoi d'emails massifs réussissent est très, très, très faible. Mais d'un autre côté, quand on envoie un million d'emails, il y a toujours un certain nombre d'individus qui va payer. Regardez juste dans votre boîte de spam sur votre client e-mail et vous verrez le nombre de ces e-mails que vous recevez. Si on fait cela de manière un peu plus intelligente et qu'on vise certaines personnes, on n'envoie pas des millions d'emails, mais un seul. Et on l'envoie à la personne dont on aimerait bien avoir le mot de passe. Et là, on va lui raconter l'histoire qui marche. Cela existe souvent, notamment dans les grandes entreprises. Par exemple, vous savez très bien que dans certaines entreprises, on vous demande tous les trois mois de changer votre mot de passe. Si vous connaissez cela comme moi, la plupart vont simplement ajouter un chiffre à leur mot de passe. De plus, l'email que les entreprises envoient, il n'y a même pas besoin de le falsifier de manière approfondie. Donc, c'est assez facile. Là, la probabilité est déjà un peu plus élevée. Si je le fais avec trois personnes, dans ce cas-ci, eh bien, j'ai déjà de grandes chances que cela marche. Cela marche en général très bien. On en reparlera plus tard. Ensuite, il y a les logiciels malveillants. Là, il ne suffit pas, il ne faut pas seulement avoir de grandes failles, aller chercher du côté des 0D, etc. Voilà le problème, résumé en 140 caractères. Parfois, on s'imagine que les informaticiens sont comme un troupeau de moutons. Sauf que les moutons sont ivres et ils brûlent. Et ils cliquent sur tout. Ceux qui ont vu la conférence de Torsten ont bien vu ce que nous avons réussi à faire avec un torrent. Là, je suis tombé sur un exploit qui a essayé de me faire installer un plugin, mais les gens le font. Ça arrive souvent, je vois des gens et ils me disent, voilà, regarde, j'ai un virus. Ah bon, pourquoi ? Comment tu sais ? Et ils me répondent, bah, c'était marqué. Et alors, ils installent quelque chose. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que ce n'était peut-être pas très intelligent. Et puis, tout d'un coup, ils se retrouvent avec 86 virus sur leur ordinateur. C'est exactement comme cela que le Trojan FinSpy a été installé chez les membres de l'opposition turque. Et c'est quelque chose qui a déjà été présenté ce matin par Torsten. Un applaudissement pour Torsten. Du coup, on est au cœur du sujet et du problème qui existe depuis 2016, plus ou moins. ce sont les rangsongiciels. Donc, on reçoit un email. Il y a une pièce jointe. Donc là, par exemple, ça vient de 2016. C'est Locky. Une facture. Enfin, présumée. Et si j'ouvre ce document, je reçois le magnifique programme Microsoft Word. Microsoft Word a deux informations pour moi. On les voit en rouge et en jaune. L'information rouge dit que ce n'est pas une version licenciée de Word. Du coup, soit vous l'avez ou alors vous ne l'avez pas et vous êtes déjà habitué à l'avoir. L'information jaune, c'est celle qui vous protège de vraiment vous nuire à vous-même très grievement. Et c'est très facile à comprendre. Fais attention. Les données de l'Internet peuvent contenir des virus. Si vous n'avez pas besoin d'éditer ce fichier, c'est plus sûr de rester dans la version protégée. Et c'est très consistant, mais c'est marqué à côté. Activez le mode édition. Tout le monde comprend. Les dangers sont très concrets et compréhensibles. Et encore une fois, on a le gros bouton et en haut à droite, en tout petit, ça se cache un petit peu et ça se retire de votre attention. Un tout petit X gris, ça, ce serait le chemin vers la sécurité, mais vous êtes entraîné à cliquer ce bouton parce que ça vient à chaque fois que vous ouvriez Word parce que des macros sont quasiment dans tous les documents qui sont employés dans votre entreprise. Mais ce n'est pas grave parce qu'on continue. Microsoft a encore un autre avertissement pour vous. Attention, les macros ont été désactivés. Activez les contenus. Et du coup, là, on est dans cet exemple de Loki, une fiche vide. Tout ce qu'on veut, c'est les contenus. Donc, on appuie sur activer les contenus et du coup, là, sur le desktop, j'ai mis quelques données qui sont là. Et si j'appuie sur activer, mes données ont disparu. Le macro qui est dedans télécharge un fichier X, l'exécute et Loki traverse mon disque dur, crypte toutes mes données. Et quand il a fini, il dit, salut, tes données sont cryptées. Et quand les gens entendent crypté, les gens pensent, est-ce que tu peux décrypter ? Et c'est marqué, non, tu ne peux pas décrypter. Ce serait débile qu'on vous encrypte des données que vous pouvez ensuite décrypter. Du coup, nous, on l'a fait correctement. Du coup, il y a un joli site web et il y a été expliqué combien de bitcoins il faut envoyer où. Loki était encore relativement sympa. Ils ont fait la restitution des données pour 500 euros à l'époque. Loki, c'était la première grande vague de rançons JCL. À l'époque, on avertissait les gens à ne pas payer de factures. Il y avait beaucoup de succès avec encore plus d'emails. Attention, voilà l'Office fédéral du crime. Nous vous avons fourni un guide de sécurité à cause des infections de Loki et vous trouvez ce guide en pièce jointe. Et tout ce carousel a recommencé du début. Loki, c'était en 2016. Récemment, nous avons regardé à quoi ça ressemble GentCrap. C'est un groupe qui est parti en retraite depuis peu. Ils ont dit en partant que, clairement, c'est possible de gagner beaucoup de sous et on part en retraite. Du coup, faites comme nous. Nous, on est en retraite. Salut. Donc, avec eux, on arrivait sur ce genre de site web. Ils travaillent avec beaucoup de trucs psychologiques également. C'était marqué, si tu ne payes pas en une semaine, le prix va doubler. Donc ça, ils l'ont copié chez Booking.com. C'est aussi marqué, c'est crypté. Et ils avaient un service d'écryptage gratuit pour un fichier. Et ils te le décryptent et te le renvoient pour prouver qu'ils sont capables de le faire. Donc, ce sont des commerçants plus ou moins honnêtes. Et ils avaient aussi un chat. Donc voilà, c'est un service après-vente. On était là avec notre machine virtuelle virus qu'on venait de casser. Du coup, on a commencé à chatter. On a dit, on va faire les bébêtes. On a demandé de l'aide. Et on leur a demandé si on ne peut pas leur faire un virement. comment on ne sait pas. Et quand on n'avait plus d'idées comment leur faire du travail, j'ai demandé à mon avis Vladimir, « Eh Vladimir, demande-leur s'ils parlent russe. » En effet, ils parlaient russe. La réponse était, bah oui. Et ils nous ont tout de suite répondu en cyrillique. On peut l'écrire avec le clavier allemand. Et eux, ils ont répondu avec des signes cyrilliques. Enfin, l'alphabet cyrillique. Ils nous ont demandé, « Tiens, t'es russe. Comment ça se fait que tu t'es fait infecter ? » C'est marqué que t'es en Allemagne. « Du coup, t'es en Allemagne. » J'ai répondu, « Ouais, en fait, je travaille pour Gazprom. » Ils devenaient de plus en plus sympas. Et ils nous ont écrit cette phrase que j'ai mise sur Google pour vous. « Fais une photo de ton passeport. Si tu veux, tu peux recouvrir les infos sensibles. » « J'ai juste besoin de l'info que tu es citoyen russe. » « Et du coup, on te file les données gratuitement. » Parfois, la sécurité informatique, c'est simplement le fait d'avoir le bon passeport. Il y a des routines qui font en sorte que le système sait que les gens sont dans le fuseau ré russe ou qu'ils ont un système en russe parce que le système haïti russe fonctionne à peu près comme ça. « Chers hackers, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez pirater tout ce que vous voulez. Mais dès que vous piratez en Russie, vous terminez dans une prison russe. » Et donc, ça explique la réaction qu'ils ont eue quand on leur a dit que nous étions russes. Des vrais patriotes. Ensuite, ce groupe s'est fait démasquer. Il a écrit un super article. C'était quelques semaines après qu'on ait fait cette découverte amusante. « Vous connaissez tous notre devise. Pas de backup, pas de pitié. Et donc, protégez vos données. Faites des backups. Comme ça, vous ne devrez pas payer. Mais ce que je trouve rigolo, c'est que ces attaques par document Word existent depuis Mélissa en 1999. Et on n'a pas progressé d'un iota. C'est rigolo parce qu'en général, notre communauté, dès qu'elle a un problème, elle cherche une solution. Et là, rien. Pourquoi ces attaques fonctionnent-elles ? Deux raisons que je vais vous présenter. D'abord, la psychologie individuelle. Et l'autre, c'est la psychologie organisationnelle. Daniel Kahneman a, je crois, obtenu un prix Nobel, d'ailleurs, pour ça. Il a réfléchi à la manière dont pensent les gens. énormément best-seller, évidemment. Et il a découvert ça. Il y a deux systèmes dans notre cerveau. Le premier travaille rapidement et de manière intuitive, et automatique. il ne faut pas réfléchir quand vous sortez de chez vous et que vous fermez la porte à clé. C'est simplement comme ça. Votre cerveau y est habitué. C'est un petit peu la même manière comme vous différenciez votre gauche de votre droite. C'est la gauche et c'est la droite. Et un point, c'est tout. Système 1. Il est principalement actif quand vous avez peur, donc quand vous devez agir rapidement. ou alors quand il doit faire appel à votre routine. Quand vous faites appel à votre routine, donc vous ne devez pas réfléchir, comme quand vous cliquez sur ce petit bouton là avec les macros. Deuxième système, il est lent, analytique, et il est dominé par la raison. Les attaquants utilisent bien entendu des situations dans lesquelles vous allez faire appel au premier système. Le problème, c'est que quand nous essayons de dire aux gens comment se protéger contre ces attaques, « Ok, fais attention, réfléchis, etc. » Dans ces cas-là, on leur demande de faire appel au système 2. Comme moi, quand je sais très bien que je ne dois pas cliquer sur des arnaques PayPal. Mais quand je m'ennuie devant mon ordinateur et que je vois un mail de PayPal qui me dit que je dois changer mon mot de passe, et bien je clique. La psychologie de l'organisation est bien plus importante. Parce que là, on se demande « Mais pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de ces problèmes ? » Nous avons notre réseau IT. On fait un firewall, etc. On le protège. Normalement, une attaque technique est relativement difficile. Notre protection est très efficace. On peut mesurer quand tu fais tel ou tel check, etc. Et puis derrière leur ordinateur, ce sont ainsi des administrateurs et des employés. Et eux, on ne les protège pas du tout. Et on se rend compte, quand on fait des tests de pénétration, que l'ingénierie sociale est une attaque très facile. Ça marche un peu comme ça. La perception du risque est très grande. On analyse le risque. Et puis après, on ignore le risque. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est un peu comme à l'université, là. Göttingen, je crois. Ou Gießen. Gießen. Ah, mais Göttingen viendra aussi. Ne vous inquiétez pas. La gestion, ça veut dire porter la responsabilité. Et surtout, ne rien faire pour ne pas être responsable d'une erreur. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'utilisateur clique sur le mauvais bouton ? C'est pour ça que j'ai essayé de réfléchir à des solutions. Quelles contre-mesures sont utiles et à quel point ? Et quels facteurs d'interface rendent un système moins vulnérable ? D'abord, la résistance, ne clique pas. Et un message, à savoir, il faut communiquer avec l'équipe des administrateurs système, etc. Maintenant, je vais vous parler de deux études qui ont été faites dans ce domaine. Je les ai anonymisées. Donc, vous ne pourrez pas savoir qui est en cause. D'abord, en Asie, sur 30 000 personnes, en anglais, il y a une vidéo dans laquelle on explique. Et puis, on a essayé de voir ce qui se passait quand les informaticiens disent qu'il y a eu une attaque et à quel degré les gens cliquent sur les virus qu'on leur envoie. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir combien de fois on avait communiqué avec eux pour les mettre en garde. Voilà. On peut essayer d'envoyer des e-mails. On leur a envoyé des e-mails, on leur a fait faire des quiz, d'abord avec un texte, une vidéo. Et puis après, puisqu'on a eu assez de gens, on a fait des permutations pour mesurer les effets de tout ça. Puis alors, on les a affichés une fois, à me sonner. Et alors ensuite, on leur a expliqué, ça, c'était pas terrible. Il y avait aussi une vidéo dans laquelle on expliquait aussi pourquoi est-ce qu'ils ont mal agi, etc. Et maintenant, je vais vous montrer les choses qui ont réellement eu un effet. Tout ce qu'on avait expliqué aux gens, tout ce qui faisait appel à leur système 2, n'a eu absolument aucun effet. Vous pouvez leur faire faire des quiz, vous pouvez leur faire des campagnes de sensibilisation, etc. Ça n'a aucun effet. Ce qui a eu un effet, c'était s'ils ont été hameçonnés ou pas. Et après, c'était un peu mieux s'ils avaient vu une vidéo sur la campagne de hameçonnage. Et alors, s'ils ont réellement été hameçonnés, c'était encore plus efficace si tout d'un coup, il y avait une fenêtre qui clignotait en rouge et qui leur disait « Attention, tu t'es fait avoir ». 55% des gens ont ignoré nos emails d'abord. 10% ont simplement fermé la fenêtre. J'imagine qu'ils ont eu un moment de lucidité. Et chez 35% des gens, ça a marché. Et alors, on s'est demandé ensuite combien de gens ont réellement lu l'email qu'on leur avait envoyé. Et alors là, ceux qui ont lu l'email étaient beaucoup plus nombreux. où 55% des gens ont lu notre email. Un autre test qu'on a fait, c'est leur envoyer un email et on leur a dit « Nous sommes l'équipe IT ». Et là, il y a différentes réactions. Il y a des gens qui se sont plaint parce qu'ils voulaient changer leur mot de passe, mais il y avait cette fichue vidéo qui les gênait. Puis, il y avait des gens qui, des mois plus tard, ont eu cette drôle d'habitude où ils font une recherche dans leurs emails et puis après, ils répondent à leurs mails des semaines plus tard. Et là, ils changent leur mot de passe. Et donc, le résultat, c'est que toutes nos mesures de prévention n'ont eu aucun effet pratique. Malheureusement, l'apprentissage est très spécifique. Donc, si tu leur dis « Change le mot de passe de ton adresse email », ils ne vont jamais le faire. Par contre, si tu leur dis « Envoie-moi ton numéro de carte Visa », là, ils vont le faire directement. Et alors, il n'y a pas de transfert d'apprentissage. Donc, les gens savent relativement bien maintenant qu'il ne faut pas brancher une clé aux yeux qu'on a trouvée sur un parking. Par contre, ils tombent toujours dans le panneau lors des autres campagnes de phishing. Et en plus, ce n'est pas très persistant. Donc, un an après, ils ne s'en rappellent plus. Il faut recommencer au début. C'est ce que je pensais, en tout cas. Et du coup, j'ai fait ma deuxième étude de cas, qui était internationale, en plusieurs langues, anglais, allemand, espagnol et encore d'autres. 2 000 personnes ciblées, la vidéo était un peu plus longue. Et le premier résultat, c'était, donc, quand est-ce que les gens ont rapporté, nous ont dit qu'il y avait un incident, et si, à ce moment-là, le service informatique aurait agi, ce qui serait arrivé. Donc, trois quarts des incidents auraient pu être évités s'ils avaient su. Donc, c'est bien pour un service insupportité d'encourager les gens de leur dire ce qui se passe. Donc, dans le premier tour, il n'y avait que 10% de gens qui se faisaient avoir. Du coup, ils disaient, allez, 30%, je vais le faire. Et finalement, ce n'était que 10%. Donc, on était un peu surpris. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient deux différences face à d'autres entreprises. Premièrement, les emails étaient marqués dans le sujet avec des emails qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Et l'autre, c'était que le mot de passe n'était généralement pas changé par le web. Du coup, la situation dans laquelle j'avais mis les gens n'était pas commune pour cette entreprise. Du coup, ils ont dû travailler avec leur système 2 et ils n'ont pas fait l'erreur. Donc, on continue à regarder les résultats. C'était quatre manches. La deuxième et la quatrième manche n'étaient que comparables... La deuxième et la quatrième manche n'étaient qu'avec les personnes qui s'étaient fait hamsonner à la première ou à la troisième. Et donc, on voit, il y a certains gens qui sont vraiment difficiles à contrôler. Et une fois, on a même regardé qui c'était. Et c'était les comptes de fonction où le mot de passe, de toute façon, n'est pas important. Et ça fait partie du job de mettre le mot de passe sur un post-it et de le mettre sur l'écran. Mais en général, de la première à la troisième manche, on voit une diminution de 66%. Donc, il n'y avait que 33% qui restaient. Ça, en soi, c'est très bon. En psychologie, personne ne me croit. Donc, après une intervention unique, deux tiers des personnes ont changé leur comportement. Mais ça reste quand même un désastre du point de vue de l'organisation. Mais nous voyons donc par le fait que le mot de passe doit être changé, non pas dans le navigateur, et qu'on leur dit que l'email vient de l'extérieur. Ils ont réussi à utiliser le système 2 et le danger a baissé. Donc, si on a appris, les connaissances théoriques sont sans effet. Il faut des apprentissages directs. Il y a des concepts de défense abstraite. Ça ne marche pas. Il faut une didactique directe. L'apprentissage perd son effet. Il faut donc des répétitions. La généralisation ne sert à rien. Donc, il faut varier les scénarios d'attaque. Et il faut récompenser les gens qui rapportent des incidents. Ça paraît absurde pour certaines organisations, mais ça sert vraiment. Et bon, ça veut dire qu'on devrait construire nos systèmes afin que les utilisateurs n'apprennent pas de façon automatique. Et cette installation de macOS ne devrait pas être de telle façon, mais plutôt différente. Parce qu'on ne peut pas faire confiance au système 2, mais la plupart des protections font exactement ça. Word, justement, présume que l'utilisateur ne sait pas ce qu'il fait. Donne un bouton, vas-y, clique, et ce n'est pas de notre faute si tu cliques dessus. Il y a une possibilité de gérer ce problème avec Microsoft Word, c'est de désactiver les macros. Mais du coup, la boîte fait faillite. Ou de signer les macros. Très simple. On peut faire ça avec une règle de groupe. J'ai parlé avec un administrateur. Une des rares exemples où ils le font. L'administrateur m'a dit que ça a duré un an et ça m'a coûté beaucoup de durée de vie. Mais maintenant, au moins, ça fonctionne. Et ça, c'est le seul humain, à ma connaissance, qui l'a réussi. Il est haï dans son entreprise. Mais en soi, c'est un héros. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit protéger notre système. Il faut habituer les utilisateurs à ne pas mettre des mots de passe dans les navigateurs. Et il faudrait éventuellement aussi réfléchir à arrêter de demander des mots de passe pour éviter justement le mot de passe 1, 2, 3. Alors, ça commence à s'améliorer. On peut signer ou déactiver des macros. On peut restreindre les sources de logiciels. Je sais qu'il y a d'autres problèmes qui surviennent avec des AppStores. Mais d'un point de vue de sécurité, c'est pas mal si les gens n'installent pas n'importe quel fichier exécutable du web et exécutent des macros. Et avec Fido2 et des mécanismes d'authentification hardware, ça commence à s'améliorer. Les facteurs d'authentification secondaire aident vraiment. Le monde n'est pas aussi mauvais qu'on pense. Mais je voudrais encourager tout le monde à ce qu'on travaille avec l'intuitivité des systèmes. Parce que si on regarde aux alertes des navigateurs, attention, ton certificat est cassé, personne ne les a compris. Et du coup, on avait un SSL qui marchait très bien, qui à la fin tombait en pièce parce que les interfaces étaient mauvaises. Voilà. Je parle déjà depuis trop longtemps. Donc faites vos backups, s'il vous plaît. Changez vos mots de passe. Je vous enverrai un e-mail tout à l'heure. Et merci. Applaudissements Comme d'habitude, c'était très divertissant. Alors, mon dentiste utilise un gestionnaire de mot de passe. Linus, est-ce que tu utilises du fil dentaire ? Ouais. 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 F��. Fencia, petite Presse. Va chercher qui là-la et la